Pourquoi est-ce que les doigts ne nous aiment pas ? Voilà, c'est ça la question. Et, bon, pour tout vous dire, c'est une question très importante. Je n'ai pas eu le temps de parler des sources. Je vais vous les lire. Mais, nous allons voir de quoi l'utilisation. Alors, tout d'abord, essayons de comprendre un peu ce que représente le peuple juif, qu'est-ce qu'il fait dans le monde, et de quelle manière cela est supposé créer une certaine animosité. Imaginez, par exemple, que vous entrez dans une salle dans laquelle il y a une centaine de personnes qui discutent entre eux. Ils prennent un whisky, il y a un petit buffet, on fait une petite discussion, small talks, tout ça. Et puis, vous rentrez dans la salle et vous dites deux mots seulement. Vous et moi. Vous et moi. En fait, ça fait trois mots en français. En hébreu, ça fait deux. D'accord ? Qu'est-ce que ça crée ? Je lance. Ça crée une différence et puis, ça crée automatiquement, soit de l'opposition, soit de l'adhésion. Ce que ça ne peut pas faire, c'est de l'influence. C'est-à-dire, le fait même d'être porteur d'une mission particulière, d'une identité qui résiste à l'assimilation, etc. Cela crée automatiquement une relation, disons, du être. Et ça ne peut donc plus devenir, soit de l'opposition, soit de l'adhésion. D'accord ? Il y a un grand principe dans la psychologie qui est, si tu es capable de me haïr, c'est que tu es susceptible un jour de m'aimer. Parce que l'amour et la haine sont les deux opposés, ce sont les deux aspects de la même tendance, de la même approche. Par contre, ce qui est bien pire que la haine, c'est la différence. La différence dit que tu n'existes pas. D'accord ? Et le peuple d'Israël a une longue histoire de négation de son existence. La première fois que le peuple d'Israël est mentionné dans l'histoire, en dehors de la Bible, c'est où ? Vous ne savez pas ? Moshé, non ? Non, en dehors de la Bible. Où est-ce que pour la première fois qu'on parle ? Dans le peuple d'Israël, dans un document expérior ? Dans le Coran ? Dans l'affaire Dreyfus, non ? Hein ? Dans le Coran ? Qu'est-ce que tu as dit ? Dans rien. L'affaire Dreyfus. Je voulais dire l'affaire Dreyfus. L'affaire Dreyfus. C'est-à-dire, clairement, l'affaire Dreyfus, personne n'a parlé d'ici. Dans le Coran ? C'est-à-dire clairement, le Coran, personne n'a parlé d'ici. Eh bien, dans l'archéologie, on a retrouvé la stèle, la Pharaon, de nos deux-mêmes-d'Eptar. C'est la première fois que le peuple d'Israël est mentionné dans un document extérieur au Tana. Vous venez là-bas ? La première fois, donc, que le peuple d'Israël est mentionné dans un document extérieur au Tana. La stèle de Mernitah. Qu'est-ce qu'il dit dans la stèle de Mernitah ? Israël a disparu. Il n'a pas de descendance. La première fois, nous apparaissons pour dire que nous existons. D'accord ? Et c'est quelque chose de permanent. Il y a quelque chose de gênant dans l'humanité d'Israël qui fait qu'il y a une négation de l'existence même de ce peuple. Alors, vous avez parlé du christianisme et de l'islam, effectivement. Pour le christianisme, le peuple d'Israël a cessé d'exister avec la naissance de Jésus. C'était la dernière génération des enfants d'Israël. Par la suite, il y a ce qu'on appelle Israël de Cheikh. Israël de la Cheikh, c'est les Juifs qui sont les descendants biologiques des enfants d'Israël. C'est ce que j'ai mentionné dans la Bible. Mais c'est une histoire qui a fini. Israël, c'est les Juifs. De même, dans le Coran, dont vous avez parlé, il y a également le même problème. Il y a, disons, une identité respectable qu'on appelle les banous d'Israël, les enfants d'Israël, qui est considérée comme quelque chose de très noble du Coran. Il y a Al-Yahoub. Al-Yahoub, ce sont les Juifs qui sont méprisés. C'est-à-dire que l'ébat d'Israël, ça appartient à l'histoire antique, c'est révolu. Maintenant, il ne reste que les Juifs et ils n'ont pas de source. De même, il y a eu, au 19ème siècle, après la deuxième guerre mondiale et donc la Shoah, mais avant la fondation de l'État d'Israël, il y a eu un philosophe français du nom de Jean-Paul Sartre, qui se présentait comme ami d'Israël. Il a écrit un petit fascicule à l'époque, en 1946 ou 1947, qui s'appelle « Réflexion sur la question juive ». Dans ce petit fascicule, il lutte contre l'antisémitisme. Il dit que les antisémites sont des saluts. Et pourquoi ? Parce qu'ils affirment que les Juifs sont différents des autres. Or, c'est totalement faux. Non seulement les Juifs sont exactement comme tous les autres, mais en vérité, ils sont une invention de l'antisémitisme. C'est-à-dire, si vous prenez un être humain sur Terre, vous l'entourez d'une quinzaine d'antisémites, il sera juif. Donc, l'identité juive, en fait, une fiction, elle n'existe pas. C'est une invention des antisémites. Donc, les antisémites ont tort. Extraordinaire. Ça veut dire que, pour défendre les Juifs, il faut dire qu'ils n'existent pas. D'accord ? D'une certaine manière, c'est pire que l'antisémitisme. Ça veut dire que c'est la négation d'identité juive. Elle n'existe pas. Il va même jusqu'à dire une phrase absolument énorme. Ça ne le dérange pas en tant que grand philosophe. Il dit, les Juifs sont un peuple sans histoire, bien qu'ils soient le plus anciens du monde. D'accord ? Ça veut dire que nous n'existons pas. C'est la manière de nous aider. Il y a un juif israélien, du nom de Shtomo Zand, qui a écrit un livre qui est devenu un best-seller mondial. Parce que c'est un livre antisémite. Le titre est le suivant. Quand a été inventé le peuple juif ? Pour lui, le peuple juif est une invention. Les Juifs, ça n'existe pas. Et la preuve qu'il amène, c'est raisonne quoi. Mais les preuves, c'est pas. C'est que nous avons des témoignages, au cours de toutes les générations, d'une quantité énorme de convertis de génération en génération. Ça prouve donc que le peuple juif n'existe pas. C'est pas très bien compris, parce que pour se convertir, il faut se convertir à quelque chose qui existe. Et pour lui, ça n'existe pas. De même, il y a... C'est quoi le titre du livre ? Quetzade ou Matai ou Tzara Amayoudi. D'accord ? Le Shlomo Zand. Hein ? Zand ? Zand. Zand. De même, il y a un autre juif israélien qui est très populaire aujourd'hui en Europe, dans toutes les librairies en France et dans la Cotrine. Il s'agit de Noach Nouval Harari, qui a écrit un livre après les en français saviètes, dans lequel il affirme, entre autres, que le peuple juif n'a eu quasiment aucune influence en histoire. D'accord ? Il faut le faire. Et bien sûr, il répond immédiatement à l'objection éventuelle, qu'est-ce qu'on fait du christianisme et de l'islam ? Il dit, mais non ! Le christianisme et l'islam sont nés du judaïsme, c'est vrai. Mais de même que Newton, qui a découvert la loi de la gravitation, est né parce que sa maman lui a donné le jour, il n'y a rien à voir entre la loi de la gravitation et la mère de Newton. Oui. Question. Comment on peut dire que les juifs n'ont eu aucun influence dans l'histoire, alors que le Nouveau Testament, par exemple, le Coran se base sur l'Ancien Testament ? Ah ! Donc ta question est la suivante. Tu te dis, mais comment on peut dire que les juifs n'ont pas une influence, alors qu'il y a le christianisme et l'islam ? Voilà. Alors, cette question a été posée par Yuhal Harari lui-même. Et il répond, de même que Newton a une influence énorme sur la physique puisqu'il a découvert la loi de la gravitation, et ça ne veut pas dire que la mère de Newton, sur laquelle Newton n'aurait pas existé, qu'elle a quelque chose à dire sur la loi de la gravitation. Ce que je viens de te dire, ça peut être que tu as déjà vu, étant donné que je l'ai dit dans les deux minutes précédentes à ta question. Je crois. Oui. Donc, en fait, on n'a fait que réfléchir. C'est plutôt que tu n'as pas écouté quand je vais parler de la première fois. Mais ce n'est pas grave. Ça n'a pas de comprendre. Comment ? Je n'ai pas de comprendre. Non, mais ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Et donc, donc c'est ça que dit Yuhal Harari, la mère de Newton n'a rien, n'a aucun mérite pour la loi de la gravitation. Donc, le fait que le conseiller de l'Islam soit du judaïsme ne se donne pas un mérite au judaïsme. La réponse à cette ineptie est la suivante. C'est que la mère, c'est que Newton lui-même n'a jamais prétendu être sa mère. Newton n'a jamais dit, je suis ma maman. D'accord ? Si on mouait l'air, ça m'aide. Par contre, Christel et l'Islam prétendent eux être le vrai Israël. Donc, ça veut dire qu'il y a une influence énorme de l'identité d'Israël si on veut être Israël. Ça veut dire qu'Israël est important et donc a une influence en nous. Maintenant, tout ça nous dit, parce que pour montrer que c'est quelque chose de permanent dans l'histoire, une remise en question permanente de son identité. Il y a d'ailleurs quelque chose assez surprenant. Il y a une quantité énorme de séminaires sur l'identité juive. Vous savez comment ces choses-là ? D'année en année, de mois en mois, partout dans le monde, vous avez des colloques qui sont organisés autour de l'identité juive. Comme disait le professeur Emmanuel Nass, quand vous parlez de savoir quelle est l'identité juive, c'est déjà s'en être éloigné. Mais ça veut dire que nous sommes le seul peuple monde qui se pose la question de savoir si c'est bien qu'il existe. Est-ce que nous avons le droit d'exister ? Les Italiens, par exemple, ne se posent pas à chaque matin la question de savoir si l'Italie a le droit d'exister. Ils se demandent si l'Italie se comporte. Il faut. Est-ce que la politique italienne devrait changer ? Mais il ne se posera la question de savoir s'il y a une légitimité d'identité italienne. Il y a un fait de la nature. Tandis que pour les Juifs, la question de savoir est-ce que c'est bien que nous existons ? La question se pose. Exemple d'ailleurs pour l'Etat d'Israël, la même chose. L'Etat d'Israël est le seul État qui est né d'une décision. C'est-à-dire, le XIXe siècle, il y a un certain nombre de Juifs qui ont dit qu'il faut fonder un État juif. Et la question, comme c'était le plus d'une décision, la question se pose, est-ce que c'était bien d'avoir fait ? D'accord ? Et donc, toujours, on se pose la question, est-ce que c'est normal d'être ce que nous sommes ? C'est une question très importante. D'ailleurs, aujourd'hui, nous sommes en pleine guerre. Et dans cette guerre se pose la même chose. Contre qui le Hamas en a-t-il ? Alors, le discours officiel, ce sera que le Hamas veut la violence. Ils veulent tuer des Israéliens. Ils veulent tuer des Israéliens. C'est tout ça qu'il faut. Ils ne veulent pas tuer des Israéliens, ils veulent tuer des Juifs. C'est-à-dire que, mais on a peur d'affirmer que c'est l'identité juive qui est attaquée. D'accord ? Donc, il y a ici, en fait, une permanence. Qui a peur ? Les Israéliens. Les Juifs Israéliens ont peur de parler au nom du judaïsme. C'est important de savoir ça. Par exemple, quand j'ai dit que la lutte actuelle, notre guerre actuelle, c'est la lutte du bien contre le mal, j'ai entendu un responsable politique israéliste dire non, non, c'est la lutte contre le mal. Mais de qui ? Ça, on n'ose pas dire. D'accord ? C'est-à-dire, il y a ici un problème, et donc, il est consubstantiel à notre identité. Ils craignent-ils ? Quoi ? Eh bien, on a peur de s'affirmer. La Guémara dit qu'il y a trois qualités du peuple juif. Une des trois qualités, c'est Baïsha-dib. Baïsha-dib, ça veut dire qu'ils ont honte. Honte de quoi ? Honte d'être. D'accord ? Donc, la haine de soi est un phénomène qu'on retrouve souvent chez les Juifs. Et il devrait comprendre quelle est l'origine de ce problème. Alors, on a commencé par dire, si vous rentrez dans une salle et que vous dites vous et moi, ça veut déjà dire, ça crée déjà un pôle de contradiction. Il y a un texte du Maharal de Prague qui traite tous les problèmes. Le Maharal de Prague est l'auteur du livre du Maharal. Un des livres du Maharal, c'est Netsar Yisrael. La preuve qu'il y a écrit Netsar Yisrael, Maharal de Prague. Dans son livre Netsar Yisrael, il y a un chapitre qui est le deuxième. Un chapitre bête. Et une des questions qu'il aborde dans ce chapitre, c'est de savoir pourquoi est-ce que le Yensar Yisrael attaque plus fortement les enfants d'Israël que les nations. Effectivement, quand on voit dans Tanakh, on voit que nous avons fait énormément de gros pécheurs. Je peux répéter. Comment ? Je peux répéter ce que vous dites. Est-ce que je peux répéter ce que j'ai dit ? Bien sûr. Le Maharal de Prague demande comment se fait-il que le Yensar Yisrael s'attaque plus particulièrement à Israël plutôt qu'aux autres nations. Il suffit de lire dans le Tanakh pour voir que nous, les enfants d'Israël, nous avons fait des énormes péchés. J'ai répété ? Oui. Et donc, de même qu'il y a l'opposition des nations à Israël, il y a l'opposition du Yetzerara à Israël. Oui ? Peut-être parce que... Non, ça c'est la question qu'il pose. La question, je ne sais pas moi qui la pose à vous, c'est le Maharal qui la pose. Tu peux me la poser ? Comment ? Je peux me la poser. Tu veux quand même la poser ? Non, je rigole. Et donc, tu veux quand même répondre ? Non, je rigole. Elle doit faire plus tard. Bon. Et donc, le Maharal donne une réponse pour le Yetzerara qui est tout à fait à l'acte également pour l'antisémitisme. Il y a ce qu'on appelle une opposition entre ce qu'on appelle Niv Dal et Teva. Teva, on appelle la nature. La nature a une tendance permanente à l'uniformité. Je vais vous donner un exemple de ça. Si vous prenez une table, une grande table qu'on fait par exemple pour un mariage ou pour une célébration, etc. et que vous mettez sur la table une grande nappe. D'accord ? Ça arrive. Maintenant, si vous pincez la nappe au milieu de la table et que vous soulevez, qu'est-ce qui se passe ? Non. La nappe se colle à la table. Un phénomène physique bien connu. Pourquoi ? Parce que la pression atmosphérique qu'il y a sur l'ensemble de la nappe s'oppose à cette élevation d'un point. Or, ça veut dire que la nature a horreur de l'exception. Autre exemple. Si vous prenez, par exemple, 100 petits poussins. La couleur des poussins, c'est quoi ? Jaune. Et qu'au milieu des 100 poussins jaunes, vous mettez un petit poussin noir. Nus. Qui s'exprime le plus. Pourquoi ? Parce qu'il est noir. C'est-à-dire, le fait qu'il soit différent, la différence affirmée ici au niveau de la couleur, ça entraîne un mouvement de la nature qui va s'opposer à la différence. Donc, on cherche l'uniformité. Après, on peut dire ça aussi pour tous les autres peuples. Oui, c'est vrai. On peut dire ça pour toute minorité ethnique qui veut sauvegarder son identité dans un monde majoritaire. D'accord. Bien sûr. D'accord. Donc, c'est pas unique pour les juifs. Oui, mais c'est particulièrement. Particulièrement. Je comprends. C'est pas particulier aux juifs, mais c'est particulièrement juif. C'est-à-dire que, étant donné que cette différente identité a une source extérieure à la nature, l'opposition est encore plus forte. C'est-à-dire que c'est simplement du jaune et du noir, alors c'est dans toute la nature. Mais là, il y a quelque chose de nature et contre-nature. C'est quoi le contre-nature ? Alors là, c'est le rôle particulier d'Israël, qui est le rôle de sauvegarder la transcendance dans le noir. Je vais m'expliquer. J'ai rencontré une fois un des chefs du mouvement Makuya. Vous êtes sous les Makuya ? Les Makuya, c'est un groupe important, tout japonais. Les Japonais, ils sont dirigés aujourd'hui par un certain Akiba Ginno, le même élève d'Ephraim Tashima. Comment ? Il y a une connotation particulière ? C'est un peu japonais, n'est-ce pas ? Oui, bien sûr. Alors, Efraim Tashima, son élève Akiba Ginno, son fils Iyo Ginno, que j'ai rencontré d'ailleurs. Et l'affirmation de ce groupe japonais, qui compte quelques dizaines de milliers d'adeptes, ils sont pro-juifs, d'accord ? Ils ne sont pas juifs. Comment ? Ils ne sont pas juifs. Ils ne sont pas juifs, ils sont japonais. Et les trois personnes que vous venez de citer là, elles sont juifs ? Non, non, non. Elles sont japonais. D'accord ? Ce sont des non-juifs qui ont pris des prénoms juifs, et qui sont admirateurs de l'État d'Israël, des peuples juifs, qui vous êtes, etc. Et Iyo Ginno a dit d'ailleurs, c'était avec un journaliste israélien qui était paf, il lui a dit, vous autres les juifs, votre rôle c'est de préserver la présence de la transcendance dans le monde. Je vais vous expliquer quoi il s'agit. Le monde ressemble à une maison. Dans la maison, il y a des habitants. Sur la maison, il y a un toit. Pourquoi il faut un toit ? Pour protéger. Pour protéger. Le soleil, la pluie, on a besoin d'un toit. N'est-ce pas ? Donc, le monde ressemble à une maison qui a un toit. À quoi sert ce toit ? À éviter un contact direct avec l'infini. C'est-à-dire que l'infini, la rencontre entre l'homme et Dieu est dangereuse. Alors, il faut pour ça un écran. L'écran, c'est la nature. Jusqu'là, vous savez, nous vivons dans un monde qui est dominé par la nature. On n'est pas en contact direct avec le créateur du monde. Maintenant, si vous avez une maison qui n'a qu'un toit, il manque de l'air, il manque de lumière. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Une cheminée. La cheminée permet un contact restreint, mais important quand même, avec l'extérieur. Ça donne de la lumière, ça donne de l'air, de la respiration. La cheminée en question, le rapport entre le monde et le créateur, c'est le rôle d'Israël. Il y a une cheminée, et nous, nous sommes ceux qui entretiennent cette cheminée. Nous sommes donc les ramoneurs du créateur du monde. Un ramoneur, ce n'est pas toujours très propre. Donc, on dit, celui-là, il ramone la cheminée du monde. C'est ça, donc, la relation avec la transcendance, qui est au-delà du monde. Jusque-là, vous le suivez ? Eh bien, donc, c'est ça notre particularité. Cette particularité est beaucoup plus particulière que toute autre particularité. Ce qui explique que l'opposition à Israël est plus forte. Je vous lis ici, par exemple, dans le Maharal de Prague, il y a Perouche d'Avarze, l'explication de cela. C'est considéré comme s'il sortait de l'ordre et de la limite. Et c'est pour ça que s'attache à eux une force qui vient animer de l'annuler cette dignité. L'achèr oufoutz min shiur ha mousvah, qui est en dehors de la limite. Et c'est la raison pour laquelle Yisraël, l'achèr yachou ma'ala ha'edona ha'yotze chutzla shiur, qu'Yisraël qui a hérité d'une dignité qui sort des limites, d'avèk bahem ko'achara, le mal sata charu, qui est là pour faire disparaître cette dignité, les filles yotze ma'ala tam ishara dam, parce qu'ils ont une dignité qui les mettent en dehors des autres problèmes. D'accord ? Donc pour le maharag de Prague, le Yisraël, pour l'antisémitisme, qui est la conséquence directe de l'identité d'ici. Jusque-là, je comprends. Maintenant, je voudrais rentrer un peu plus dans le détail. Il y a un texte du Rambam, dans l'Irkot Abu Dazam, dans le premier chapitre, dans lequel, entre autres choses, il parle de l'histoire de la tripe, mais il parle également d'Abraham, Abraham Abdiinou. Et il raconte ce que faisait Abraham, comment il a découvert l'existence de Dieu, comment il a commencé à publier cette existence, et il a fait de nombreux adultes. C'est ce que dit le Rambam. Question du maharag de Prague. Tamehahani, je suis étonné, dit le Rahabab. Le Rahabab, c'est donc celui qui fait des notes, en général pour s'opposer à l'opinion du Rambam. Que dit le Rahabab ? Tamehahani, je suis étonné. Il y avait déjà, avant Abraham, il y avait Shem et Eber. Ech lo hayo mochim ? Pourquoi n'ont-ils pas protesté ? Ve'eshar et peut-être. Mochim hayo, ils protestèrent. Ve'lo ira la'em si yishabo et tsalmehen. Mais il n'aurait pas arrivé de briser les idoles. Les filles shayou mit chabéiméhem, parce qu'ils se cachaient d'eux. Qui se cachait de qui, c'est pas très clair. Al-Shéba Abraham, de Shabar et Tchelabib, jusqu'à ce que vienne Abraham et brise les idoles de son père. Bon. Si je prends au sérieux ce que dit Laura Abad, ça veut dire que Shem et Eber, dans leur rue, il n'y avait pas de bagasin d'idoles. Donc, bien que proclamant l'unité de Dieu... Comment ? Oui, il n'y avait pas d'idoles dans leur voisinage. Par contre, Abraham, lui, il a grandi dans la boutique où on vendait les idoles. Alors, il les a brisés, selon la fameuse histoire qu'on fait dans le livre. Vous trouvez ça sérieux, vous ? Genre d'explication ? En fait, il faut comprendre profondément ce que dit Laura Abad. Laura Abad n'était pas n'importe qui. Il a dit des choses très profondes. Ce que dit Laura Abad, c'est que Shem et Eber ont jugé qu'il ne fallait pas briser les idoles. Pourquoi ? Parce que les idoles, bien qu'étant mensongères, c'est elles qui étaient la garantie d'un certain ordre moral chez les hommes. Quand on a un Dieu, ou des dieux, on se sent responsable par rapport au jugement de ces dieux. Et donc, ça renforce l'identité morale. Mais, donc, quand Abraham brise les idoles, il doit savoir qu'il va faire quelque chose de terrible. Il va briser également la foi des hommes. et il va entraîner des problèmes psychologiques, des interdements psychiatriques en série. Et qu'il va faire effondrer les fondements de la moralité chez les hommes. Vous comprenez ce que ça veut dire ? Il faut être très prudent, quand on veut remettre en question la foi de quelqu'un, de savoir quel est le dégât qu'on va faire. Et donc, vous dire, la grandeur d'Abraham, c'est d'avoir jugé que le moment était venu dans l'histoire, de faire ça. Mais, si vous voulez, les croyants de l'époque d'Abraham, quand ils ont vu Abraham briser les idoles, on dit, celui-là, c'est un athée. Il vient nier l'existence des dieux. C'est-à-dire, c'est de l'athéisme, ce qu'a fait Abraham. Beaucoup plus, parce que, comprendre qu'il y a un dieu qui n'a pas d'image et qui est l'auteur du monde, c'était une chose inconcevable pour la génération d'Abraham. Donc, il faut bien comprendre qu'Abraham est un révolutionnaire et qu'il était inévitable qu'il ait des opposants. Il a eu également, évidemment, des adeptes. D'accord ? Ça, c'est l'origine d'Abraham. Maintenant, le problème, qu'est-ce qu'il veut, Abraham ? Qu'est-ce qu'il veut faire avec ça ? Il a cassé les idoles, c'est très bien. Et qu'est-ce que ça va devenir ? Et bien, Abraham a lu ce que dit de lui le Raphouk. Le Raphouk n'en vaut autre. Vous allez me dire que c'est absolument impossible ce que je vous dis là, étant donné que le Raphouk est né bien après la mort d'Abraham. Mais cet argument ne vaut rien pour le Raphouk. Parce que si ce que dit le Raphouk est vrai, c'était vrai dans Abraham aussi. D'accord ? Donc, on peut très bien dire qu'Abraham a suivi l'enseignement du Raphouk. Qu'est-ce que dit le Raphouk ? Que le but d'Abraham était de créer une entité collective, un public. Et que cette entité collective serait là pour diffuser dans le monde d'Erech HaShem, la son sedaka au mishpat. Le chemin de Dieu qui est de faire la charité et la justice. Alors là, je vais vous traduire un peu ces quelques lignes. C'est difficile à traduire, c'est de l'Hébreu du Raphouk. C'est difficile de traduire en hébreu, la plus forte raison de traduire en français. Mais je vais relever le déjeuner, je vais le faire. D'accord ? C'est l'aspiration. C'est une aspiration qui vient d'une conscience claire et puissante, et une exigence morale générale et élevée. de faire sortir l'humanité du terrible fardeau, des malheurs spirituels et matériels. Et d'amener l'humanité à une vie de liberté pleine de splendeur et de délice. de l'or à l'idéa à l'éloïde, à la lumière de l'idée de l'île, où l'atzliar basé colle à Adam et à l'eau, et de faire réussir ainsi l'humanité. C'est joli, non ? Beaucoup prétendent ça. Les milloins chez le Suifazo, pour accomplir cette aspiration, ça arrive d'Afra, c'est que pour Zé, il faut que précisément cette communauté, Yébal Medina, possède un État. Politique et sociale. Bechiseg Mamlaka Lehumit, est un siège de souveraineté nationale. Bechiseg Mamlaka Lehumit, au sommet de la culture universelle. Am HaKham Benavol, un peuple sage et intelligent, d'une grande nation. Bechiseg Mamlaka Lehumit. Bechiseg Mamlaka Lehumit. Bechiseg Mamlaka Lehumit. Pechiseg Mamlaka Lehumit. Bechiseg Mamlaka Lehumit. des hommes vieux et des moines et des hommes de sainteté vivent de la lumière divine c'est-à-dire d'habitude, on pense dans le monde, il y a cette occupation il y a des gens dont l'occupation c'est le divin, mais ce n'est pas la majorité alors on dit le Ravugman, non, ce n'est pas seulement cette élite qui me gagne à Mimchelemin mais des nations entières qui sont habilités à toutes les facilités de la culture et de l'établissement de la société à Mimchelemin, des peuples entiers qui comportent en eux tous les niveaux humains c'est-à-dire dans toute communauté humaine vous avez des imbéciles et des intelligents, vous avez des hommes et des femmes vous avez des riches et des pauvres des enfants et des vieillards et de tout d'accord ? et tout cela forme un organisme et dans cet organisme, il y a une âme d'accord ? Mimchelemin, ma intelligentsia va au manuti d'accrocher dans ma scèche et de la cloche depuis les hauts niveaux de l'intelligentsia artistiques artistiques ascétiques masquelles cultivées que dosha est sainte à damar à khot jusqu'aux systèmes élargis sociaux à politiot et économiot politique et économique à à prolétarion et jusqu'aux prolétarien les khol balgota dans tous ces embranchements a filo a éternamou humegucham même le plus bas et grossier c'est-à-dire que pour le Ravkou le projet est un projet d'unité que l'ensemble de la société participe comme un grand organisme à la présence d'une âme collective qui est la présence de Dieu sur terre après dit le Ravkou ça devient un projet pour l'exportation c'est imité par le Ravkou d'accord ? et donc ça c'est extrêmement particulier et c'est ça que les goyim n'aiment pas qu'on leur fasse la leçon d'accord ? il y a dans la Torah un personnage dont on parle peu mais qui apparaît à un moment dans le livre des riches il s'agit de Malkitseder vous avez entendu parler de Malkitseder oui oui qu'est-ce que la Torah dit de lui ? le roi de le roi de l'Ocrée de Moussalaam oui et alors ? vous vous souvenez qu'il avait béni l'Abraham il a béni Abraham d'accord ? qu'est-ce que la Torah dit de lui ? ve'o qu'o'en l'éliop il est le prêtre du Dieu suprême ça veut donc dire qu'avant Abraham il y avait déjà un personnage un monotoniste Malkitseder croyons-nous et quand il voit Abraham triomphant dans sa guerre il le bénit c'est-à-dire qu'il se considère comme supérieur à Abraham si je donne la bénédiction à quelqu'un c'est que d'une certaine manière je suis supérieur à lui. Forcément. C'est ce que ça veut dire. Si je donne à manger à quelqu'un, c'est-à-dire que moi j'ai de quoi lui ouvrir et lui il n'a pas. Par exemple. J'ai de quoi l'ambité. Hein ? J'ai de quoi l'ambité. Ça veut dire que j'ai en grand salle, je suis supérieur à lui. De même, si je donne une bénédiction, c'est que j'ai une bénédiction à donner et que la personne doit la recevoir. On prend ça au sérieux. Ce n'est pas simplement une formule de politesse. Et donc, Maltin Sénèque est un personnage assez extraordinaire. D'après le Midrashim, il s'agit de Shem, le Christ de Noël. Ou en tout cas, un personnage important de cette lignée. Alors, qu'est-ce qu'il représente ? Il représente celui dans l'humanité qui va valider les différentes tendances spirituelles. Quand il voit Abraham, il lui dit, tu as raison. Il dit, Baruch HaShem, donc Baruch Abraham, Baruch HaBram et l'Eliom. Que Abraham soit béni par le Dieu suprême. Et qu'est-ce que répond Abraham ? Il est en présence du roi d'Ostom. Il dit, Harimoti, il a dit, l'Hachem et l'Eliom. Je lève ma main vers Hachem, Dieu suprême. Donc, il rajoute à Maltin Sénèque quelque chose que Maltin Sénèque n'a pas dit. Maltin Sénèque a dit, l'Eliom, tandis qu'Abraham dit Hachem et l'Eliom. C'est-à-dire, c'est lui qui est là pour amener non seulement le fait que Dieu est suprême, il est le Dieu dans l'eau. Il est présent parmi nous. Et de ce point de vue-là, Abraham devient plus grand que son maître. D'accord ? C'est ça, donc, de quoi ? Pendant un moment, Maltin Sénèque, c'était son maître. Ça veut dire, d'une certaine manière, c'est son maître. Et Mali, il devient plus grand que son maître puisqu'il révèle une dimension qui n'existait pas au paradis. Donc, tout ça, ça explique, d'une certaine manière, anti-sémité. Alors, si vous relisez dans la littérature anti-sémité, vous avez des choses extraordinaires. Vous avez certains qui vous diront, les Juifs sont détestables parce qu'ils sont riches. D'autres diront, les Juifs sont détestables parce qu'ils sont pauvres. D'autres diront, les Juifs sont intelligents. D'autres diront, les Juifs sont bêtes. D'autres diront, les Juifs sont détestables parce qu'ils sont une nation. Et d'autres vous diront, les Juifs sont détestables parce qu'ils sont sans patrie. Ils sont apatriés. Certains vous diront, ce sont des révolutionnaires. D'autres vous diront, non, ce sont des conservateurs. c'est-à-dire tous les arguments possibles sont envoyés à tort et à travers pour justifier quelque chose qu'on n'arrive pas à exprimer. Mais c'est le fait justement qu'il y a quelque chose qui est à part. Comme dit le prophète de l'âme, « âme levada d'Ishkon » c'est un peuple qui réside à part. « Ouvamouim loitrachab » qui n'est pas compté parmi les nations. À partir du moment où un peuple n'est pas compté parmi les nations, les nations ont s'y opposé. Donc ne vous étonnez pas si on dit du mal de nous. Je vais vous dire quelque chose que j'ai lu chez un penseur trotskiste du nom d'Albert Léon. J'ai entendu parler d'Albert Léon ? J'ai entendu parler de Léon Trotsky. Oui, de Trotsky, j'ai entendu parler. Mais d'Albert Léon qui n'a pas entendu parler. Albert Léon était un trotskiste juif belge. Ça lui arrive à tout le monde. D'accord ? Et il a écrit un petit livre qui s'appelle « Essais d'explication matérialiste de la question juive ». Et dans son introduction, il dit la chose suivante. Nous autres, les marxistes, nous expliquons de manière matérialiste. La seule chose dont nous avons peur, c'est d'aborder la question juive. Alors je me propose dans ce livre de vous donner l'explication matérialiste de la question juive. Une petite chose importante, il a écrit ça un peu avant la Shoah. Il a écrit lui-même, il est mort à Auschwitz. D'accord ? Et dans le livre, on leur donne des explications impérialistes du judaïsme, que le judaïsme en fait représentait la classe capitaliste au Moyen-Âge. C'est ça qui explique le judaïsme. Et puis, à la fin du livre, il ajoute un petit appendice. Quand il voit que la Shoah a commencé, il dit qu'il se passe quelque chose. Vous savez que les trotskistes, et le marxistes de manière générale, ne parlent jamais de nazisme. Pour eux, il y a l'itlérisme. D'accord ? L'itlérisme. Et pour eux, donc, l'itlérisme et le nazisme, etc., c'est une des formes d'impérialisme. Et comme l'a dit Lénine, l'impérialisme, c'est le stade suprême du capitalisme. Donc, le grand opposant à la classe ouvrière représentée par les bons prolétaires communistes, c'est Hitler, la commune. Et il dit qu'il est surprenant de voir que l'itlérisme, qui est aujourd'hui triomphant, s'attaque en particulier aux juifs. D'où ça vient ? Il dit que c'est parce qu'aujourd'hui, les juifs représentent le prolétariat maximal. Et donc, le pire des impérialismes capitalistes s'attaque aux plus malheureux des prolétaires de la terre. Et il rajoute une phrase surprenante. Tout se passe comme si les phénomènes qui sont courants dans toute l'humanité étaient concentrés dans le peuple juif. Ça veut dire que, même quand on essaie de donner une interprétation matérialiste du judaïsme, finalement, ça devient une particularité. Ce qu'on appelle une ségoula. D'accord ? C'est-à-dire que c'est le principe dans la Gemara. Malach ra dal kofo one amen. Le mauvais ange répond malgré lui amen. D'accord ? Shabbat ? Oui, Shabbat. Alors, c'est un peu la même chose avec cet Albert Léon en question. Donc, c'est un livre d'ailleurs peu connu, mais je pense que c'est intéressant de savoir ça. Donc, vous avez toutes sortes d'interprétations du fait juif. Mais ce qu'ils disent en permanence, c'est la particularité de ce fait. Donc, la tentative permanente de le nier. Il y a un texte du Rav Kou qui dit des choses très importantes à ce point. Comme beaucoup de textes du Rav Kou. Comme beaucoup de textes du Rav Kou. C'est vrai, c'est vrai. Là, je voudrais vous lire un texte du Rav Kou qu'il a écrit pendant la Première Guerre mondiale. C'est un texte du Rav Kou qu'il a écrit pendant la Première Guerre mondiale. Ça a beaucoup bouleversé le Rav. Il a vu de quoi était capable l'humanité de verser le sang par millions, par dizaines de millions. Et il était conscient du fait que c'était le même moment où commençait l'établissement, le rétablissement des Juifs en dérées d'Israël. Et donc, la Géoula était en train de commencer. Et il fait une petite remarque. Il vous sait qu'il y a une prière que font les kabbalistes. On l'appelle Tikkun Khatzot. C'est la prière de minuit. À quoi sert cette prière de minuit ? À se lamenter sur l'exil. L'exil de la Shekhina et les manœurs qu'il y a dans le monde, etc. Alors, le Rav Kou parle dans ce texte-là à mot couvert de cette prière de minuit. Et il dit de quoi est-ce qu'on veut dire ? Quel est le véritable sujet de cette prière ? Là, je vais vous lire à nouveau. C'est écrit dans un style difficile, même en hébreu. Donc, il faut traduire ça en hébreu, mais je vais essayer de traduire en français. Je vais relever le défi. Lorsque le monde est grand. C'est quoi quand le monde est grand ? Tout va bien. Quand tout va bien. C'est quoi quand tout va bien ? Lorsqu'apparaît la lumière de la sainteté d'Israël dans sa grandeur. C'est alors que tous les prostituées qui se tiennent à l'extérieur sont incapables. Les vases et zémosa d'adorer gravé en Israël ne peuvent pas fonder une institution qui repousserait les pieds d'Israël, de la lumière d'Israël. Les vatsers et zoéhara mystiques, d'établir une illumination mystique ou une machine de foi, qu'ils puissent tenir en dehors de l'existence de la nation. Kébouda, sa gloire. Tishifat, Iqab, Kotsha. Et le flux de sa grande sainteté. Qu'est-ce que dit le Rav Kout ici ? Il dit qu'il y a deux situations. Il y a des situations dans lesquelles la Shifina est présente sur terre, qu'elle se révèle à travers Israël. Et dans ce genre de situation, il est impossible d'entrer en rivalité avec Israël. Mais à partir du moment où la Shifina s'exile, alors, arrivent les concurrents. Les concurrents, ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être de l'humanisme, du christianisme, de l'islam, du marxisme, du bouddhisme, etc. C'est-à-dire, il y a des candidats à remplacer Israël. Et alors, la lumière diminue dans le monde est beaucoup plus affaiblie. Et alors, dit le Rav Kout, je cite ici quelques lignes. C'est alors que se lèvent ceux qui ont l'entendement du cœur au milieu de la nuit. Et ils se tiennent les hanches comme une femme en train d'accoucher. Et là, ils sont dans la douleur. Et alors, ils comprennent, là je traduis librement, que cette souffrance n'est rien par rapport à la souffrance ressentie par l'idéal suprême qui n'arrive pas à s'exprimer dans la réalité. D'accord ? Mais, malgré tout, l'espoir de la Teshuvah continue, il existe en permanence. C'est-à-dire, comme a dit le président de l'État d'Israël hier soir, ce qui nous soutient, c'est l'espoir. Je ne sais pas s'il a vraiment compris ce qu'il voulait dire, mais en tout cas, il l'a dit. C'est-à-dire, nous avons l'espoir, nous avons une sorte d'optimisme permanent qui fait que, à travers toutes les chutes et tous les malheurs, nous savons qu'il est en train de s'établir un monde libre. Alors, pour ça, il faut avoir une foi assez extraordinaire dans la capacité des hommes de réussir. Ce n'est pas toujours évident, mais c'est ça notre travail. C'est-à-dire que, quand nous avons des conflits, par exemple la guerre actuelle, nous ne luttons pas pour notre existence, qui devrait aussi, mais nous luttons pour les idéaux que nous sommes censés représenter dans l'histoire. Nous sommes en train d'écrire l'histoire, et nous sommes en train d'écrire un chapitre dans l'histoire de la lutte du bien contre le mal. Mais aussi pour notre existence ? C'est aussi pour notre existence. Comme ça, toutes les nations le veulent, le monde veut vivre. C'est normal. Mais vouloir vivre, finalement, c'est quelque chose d'instinctif, qu'on trouve chez les animaux aussi. Tandis que nous, si c'était simplement pour exister, il suffirait d'avoir un élevage de troupeaux de moutons en Nouvelle-Zélande, et de regarder le match à la télé le soir, avec une bière et des pop-corns. Sur notre vraie terre, on n'a pas d'autres terres. On n'a pas d'autres terres, ça le problème. Or... C'est-à-dire que si on veut vivre, c'est exclusivement dans cette terre ? Tu as tout à fait raison. Que disait Voldemir ? Que disait Voldemir ? C'est ce que disait Voldemir. C'est ce que disait Voldemir. Non, je ne dis pas que nous ne luttons pas pour notre subsistance. Je suis tout à fait d'accord. Je veux dire qu'il y a quelque chose de beaucoup plus fort qui arrive à son paroxysme, en déjà doux de la lutte entre demain. D'accord ? Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de votre attention. Sous-titrage Société Radio-Canada